on dit bonjour youtube donc on va reprendre doucement non mais tu es vivant éternel et tu es même indispensable à la communauté des talents de d'artisan et de d'un télo plus que très utile tu fais pas grand chose d'autre mais tu le fais tellement bien que tu même tu chasses excellent chasse donc on est très content de que tu sois là donc on avait capturé au go ou que l'on a cherché à recruter et on avait capturé fitz qui allait devenir notre deuxième sac à sang et il va donc me falloir reconstruire j'ai plus du tout de bois d'amnette il avait fait pardon canton tu avais fait ton gros dodo on peut lui faire dans la neige non non on va lui faire un vrai nid promis j'aurai craché pour l'instant je vais même te mettre aller une une petite couchette par terre mais normalement d'ici peu et dormir avec les autres il va falloir que je récolte du bois il va falloir que je chasse parce que c'est un peu la misière sur la boue ouais j'ai eu plein de plein de trucs à aller chasser donc ce sera son premier taf ce sera son premier taf à notre à notre âme éternel ça sera d'aller chasser ah oui il fallait que j'enlève à canton il fallait impérativement que j'enlève son son arc c'était juste une catastrophe hop et on va réaccéder un peu d'années de crime et que font les parents 1 elle est cataxe elle s'occupe même pas de son fils quoi garde d'enfants catox je vais mettre en priorité 1 qu'elle s'occupe comme avant tout enseigner à l'enfant amener bébé dans une température sûre à l'été jouer nourrir amener à la mer ça me semble être une bonne priorité pour notre amie catox ok donc qui est active la carabane remplie de marchandises avec de l'hyperfibre un artifact de folie ouais c'est bien mais c'est bien mais on va pas le faire nous sommes bien qu'ils coupulent ah oui pogo pogo c'est un à l'intérieur tu vas me prie à utiliser à fabriquer des croquettes est ce que sinon noyak et cochon il va avoir du mal par contre tu vas transporter ça en priorité de même que ça ce qu'on a déjà vu il est arrivé qu'ils fassent n'importe quoi avec ok donc là c'est la chasse à la chasse au mufalo ancien mec qui en passant près de oui ça je me doute que tu as dû repérer cela tiens tient pas de récupérer ce petit écureuil n'ont pas consommé et transporter voilà ça j'avais pas vu tu vas pouvoir me déconstruire aussi voilà pouvoir me faire de la bouffe avec tout ça zone découverte qu'est-ce que tu me découvert comme formidable évasion merde alors lequel ah bah si donc il peut s'évader lui il peut chercher à s'évader alors comment est-ce qu'on va faire pour que canton ne le défonce pas d'un coup c'est une excellente question catox est totalement incapable de l'arrêter est-ce qu'éternel en sera capable je ne sais pas bon on va laisser finir son petit plat canton tu vas comme revenir en vitesse des fois que ah merde du coup il a pris une arme ça c'est pas bon ça c'est pas bon du tout en plus c'est l'arc de feu oh la merde c'est l'arc flamme dans une base en bois tout va bien bon il va vraiment falloir que canton agisse et en vitesse canton au travail à sauf que je vais pardonner son épée à la limite ça sera peut-être mieux je vais faire sauter par dessus la mer c'est là que je vais faire sauter par dessus la mer c'est le plus je vais faire sauter par dessus la mer c'est le plus bon Bon ! Parfait ! C'est good ! Ça, là, tu vas me transporter, urgence... Ok ! Donc, le fuyard est récupéré, j'ai pas dû lui faire trop mal, donc il sera exploitable. Ah ! Un évangéliste de Nové Ross est arrivé et veut se joindre aux compagnies. Euh... Alors... Sauf que du coup, je sais pas du tout quelles sont ses stats. Bon. Eh ben, on va accepter une personne de plus. J'ai connu un nain qui a foutu le feu dans sa mine, construite qu'avec des matériaux inflammables. C'est la fin de la game. Bah oui, tu m'étonnes. Les pyromanes, faut toujours s'en méfier un peu. Euh... Allez, acceptons Ross. Qu'est-ce qu'il vaut, Ross ? Ross, c'est un sociable, un artiste qui sait s'occuper des animaux. À côté de ça, il vaut pas grand-chose. Tire prudent Noctambule aimable. Bon, y'a pire. Et il a pas de problème de santé. Bon. Il est pas ouf, mais euh... Il me permettra... Il permettra à caneton de plus avoir à s'occuper des animaux. Il faut juste que je lui fasse aussi un mis. Ok, donc ça c'est fait. Euh... Mon meilleur soigneur, c'est caneton. Donc, caneton. Tu vas le soigner. Ah ! On lui a écrasé... Oh là là, c'est caneton qui lui a écrasé son majeur, quoi. Il pourra plus faire de fuck you. Quel drame. Euh... Bien. Alors... Attends, caneton, tu pourrais quand même récupérer ta super épée. Euh... Avant d'être couché. Et Ross, c'était plutôt un corps à corps. Alors, qu'est-ce que j'ai comme bonne arme ? Euh... Euh... Ouais, c'est ça. Donc, quand on va finir de te relaxer socialement, tu iras chercher une... Une amassure. Ouais. Du coup, il peut... Il va être bien pour jouer avec... Du coup, il est très sociable lui. Hop. On va faire ça. On va le mettre principalement en geôlier. Il va faire ça très bien. S'occuper de recruter autre. Euh... En dresseur. Toi, tu vas passer en 3, du coup. Euh... Chasseur, non. Parce que du coup, tu n'auras pas d'arme à distance. Euh... Constructeur, pourquoi pas. Art, pourquoi pas. Tac. Et chercheur, a priori. Il n'y en aura pas besoin. Ok. Bon. Résultat. Euh... Campton... Ne s'est pas occupé. Alors, qu'est-ce que j'ai comme matériau de construction ? J'ai pas grand-chose, quand même. Un bordel. Euh... Je souhaitais... Que... Il m'aurait le coltacier du bois. Et je constate que ça n'annonce pas beaucoup. Cela me... Chagrine. Fermi. Tu vas me prioritiser le fait de fermier. Non, je vais pas le faire comme ça. Je vais le faire. Deux ici et trois là. Voilà. C'est chaud de nourrir tout ce petit monde là. J'ai bébé Yac. Bien. Hop, ça c'est fait. Ok. Attendez pas. Occupe-toi de lui. Bim. Et c'est fait. Olithia. Bon. On arrive à gérer la bouffe. Lentement mais sûrement. Euh... Donc. Meut de chasse à l'âme. Les Fennecs. Combien sont-ils ces Fennecs ? Ces furieux Fennecs. Ils sont trois. Ils sont trois. Euh... On va essayer de dégérer. Ça me fera un peu de bouffe. Euh... Toi tu récoltes du boulot. Mais tu vas te mettre en défense. Là. Parce que logiquement. Vu là où ils sont. Ils devraient arriver par ici. Et toi tu vas te mettre. Hop. Par où est-ce qu'ils viennent ? Ils font le tour. Non. Trop long. Bon. Ils font le tour. Ok. Du coup j'ai toujours pas fait de défense. Pas fait de piège ou autre. Bon. Pas terrible. Attends. T'es sérieux là ? Il s'arrête pas. Bim. Bim. Hop. Je sais pas pourquoi parfois j'arrive pas à sélectionner là. Où est-ce qu'il va ? Bim. Bon. Ça va. C'était pas trop dur. Et le lingue c'est très content de bouffer du phoenix. Non c'est pas ça. Ah. Pas bon. caneton et la rescousse. Sauf qu'il va falloir que tu recules parce que tu sauras pas du tout géré. Ouh. Ce one shot encore. Ouf. C'est vraiment trop fort. Oh. Ha, 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 ha. ... Le one shot du caneton. Tch... Tch... qui est soit si c'est ce que tu as de mieux à faire elle y en repasse en vitesse max oui du coup attend lui c'est un octambule c'est ça oui alors était un octambule qu'est-ce que tu vas le voir sur toi au début il faut que je te mette des horaires de noctambule c'est à dire de 11h à 18 heures dodo de 11h à 18 heures et travail le reste du temps chanson général je le fais avant non je fais travail venir de plus et du coup j'ai quoi comme loisirs d'ailleurs j'ai juste le je sens on dit bon j'ai plus rien à faire bouffer à mes bestiaux par contre un peu le drame ça parce que j'ai plus du tout de maïs donc je peux plus faire de croquettes et je sais pas bien comment je vais résoudre ce problème c'est un véritable problème alimentons les générateurs à bois pour avoir un peu d'électricité quand même sérénité professionnelle chirurgie propre pour canton bien c'est cool alors où est-ce que je vais pouvoir récupérer de la bouffe train de travail terminé pour catox bien tant pis alors je me disais que je pourrais me faire des étagères pour stocker un peu différemment mon matos je vais essayer de ranger un peu mon bordel un peu de minage ici si je ne mets pas vraiment d'acier il commence à être pas trop mauvais en en minage il y a combien 8 32 mais va vite tu ne ferais pas ça par hasard ce serait pas mal alors sur ces trois là par le métier c'est quand même un truc pas mal de la version 1 4 les paramètres liés avec pas de cas objets ressources sauf si jade uranien de place tassi et bloc de pierre voilà tu vas me dire un peu tout bazar et là je vais en fait je vais faire un autre chambre ici recrutement résistance 9 4 ça devrait faire assez rapidement bon là j'ai quand même un authentique vrai souci que je sais pas du tout comment faire j'ai beau avoir toute la bouffe du monde j'ai absolument pas de quoi nourrir à sinon c'est il faudrait que j'en fais de la pâte nutritive peut-être ça non plus jamais trop testé à partir d'éléments organiques qui consomment moins d'ingrédients et de ça j'ai peut-être faire ça quand même il faudrait peut-être que je pense à m'agrandir au sein de ces quatre ce serait une possibilité bien réfléchissons peu et réfléchissons bien ma priorité c'est quand même de faire la pâte nutritive sauf que ça j'imagine que quand ces produits ça peut pas déplacer à mon avis donc il faut y réfléchir un peu à l'avance alors je pourrais le faire comme ça alors il faut que je déplace la cuisinière et que je construis ça comme ça ouais donc il faut juste que il est déplacé toi t'es gentil mais c'est quand même pas ta priorité nourrit j'aimerais bien en fait que tu ne fasses pas trop de construction parce que je préfère que tu fasses t'occupe du reste transporte l'année à tout moi ça j'ai vraiment besoin et si j'avais quoi là-dedans j'avais les aliments crus et si j'ai plus ça c'est pas très grave alors est ce que je peux faire ma pâte nutritive dans mon frigo je sais pas trop là il faudrait que je me débarrasse de toute façon dehors il fait moins 18 quand on raffine d'en venir tirer tout ça capsule de cargo de 3000 c'est bien mais c'est pas indispensable un petit coup d'hémogène et alors on suit production distributeur de pâte nutritive comment est-ce que je vais placer on va le placer là on va voir un peu ce que ça fait construis moi tout ça il me reste quoi comme composant 13 pas des masses alors ensuite il faut que je fais derrière voir je n'ai jamais servi mais j'ai déjà vu comment faire hop non tu vas t'occuper de ces réservoirs et alors ensuite stockage je mets en priorité critique et je vais faire en sorte je vais me faire un autre une autre zone de bouffe dans laquelle je vais mettre en priorité où est-ce que c'est la pâte nutritive un raid un groupe de diablotins avec deux deux gens avec des arcs bien oui éternel en train de chasser catox tu fais quoi tu décharges ton inventaire c'est bien où est-ce qu'ils sont ils sont là éternel entre aubercail ok très bien canton au boulot tient ensuite ils sont là ils arrivent bim touché je lui tire canton dodge hop là saleté alors ça c'est fait bim et voilà bon j'ai sauvé personne c'est pas dramatique hop toi tu vas te soigner toi je suis pas grave tu vas te détériorer ici tac voilà non je vais vous aller ça et ça bon bon bah les choses se font pas trop mal salut nico oui c'est clair sauver personne c'est pas très très grave je m'en mettrai tout à fait de toute façon j'ai déjà largement ce qu'il faut emprisonnier avec deux packs de sang ça c'est là ça c'est les trucs pourris ok bon du coup j'ai ouais canton il est au plus que taquet quoi alors comment ça fonctionne les distributeurs de pâtes nutritives j'ai toujours pas vraiment repéré pourquoi est-ce que là par exemple ils n'ont fait pas de la pâte nutritive parce que eux ils ont vraiment plus rien à bouffer il faut impérativement il y a un ross ouais en effet j'ai même pas non c'était son nom de base bah il va s'appeler rossignol écoute j'avais même pas fait gaffe je pense qu'il il a son nom tout trouvé tu montes un hélicoptère rossignol joli toi qui a l'air d'être un expert canton explique moi pourquoi est-ce que je ne fabrique pas de pâtes nutritives avec ce que j'ai là est-ce que c'est que c'est pas assez plein ouais là du coup il fait 5 degrés c'est un peu le drame alors moins 19 moins 5 ah non c'est bon est-ce qu'il ne fait de la pâte nutritive qu'à partir du moment où où c'est plein c'est un désigné il consomme moins d'inrédients bon je vais juste leur dire que c'est réservé aux animaux c'est manipulé pour la pâte c'est pas cuisiné ouais mais le problème c'est que je veux en donner à manger à mes cochons qui sont un peu dans le mal en malnutrition donc donc je peux pas leur faire créer de la pâte nutritive juste pour mes pour mes petits cochons alors c'est manipulé mais j'ai l'impression que je peux pas forcer à manipuler non tu vois c'est marrant là il n'est ne peut pas fusionner ne peut pas remplir le réservoir déjà suffisamment rempli ne peut pas remplir réservoir la nourriture disponible et bien tout cas avec les priorités bon je vais donc catox hop je vais faire en sorte qu'elle fasse de la cuisine non tu vas pas jouer au fer à cheval tu vas te dépecer il faut les forcer oui mais j'arrive pas à les forcer justement c'est mon problème pourquoi t'es pas content puisqu'il va pas rossignol bébé qui pleure cadavre oui rejette catox bah oui catox elle est déjà prise rossignol c'est pas bien d'essayer de draguer catox je comprends pas ah oui animaux d'oncle la famille je suis au courant merci bon je sais pas comment je peux faire pour les forcer à utiliser c'est un peu mon drame attend mais je peux prioriser le fait de remplir le réservoir d'accord super il passe de l'un à l'autre trop bien est-ce que l'un d'entre vous peut aller regarder avant que mes cochons et yak ne dépérillent définitivement ? caribou enragé caribou caribou vous voyez que ça pouvait faire mal un caribou éternel est là quentin est dehors attendre que le caribou vienne il est là caribou il est là caribou calme tombe now is your time toujours pas fini ça attendre c'est une belle salle proue joli tire éternel tu rocks au au fusil franchement je comprends pas mes petits cochons ils vont tous mourir mes petits cochons ils vont tous mourir il dit sur l'aide que c'est une option en sélectionnant le distributeur fait un clic droit dessus tac tac je peux pas faire de clic droit dessus ça c'est pour construire d'autres réservoirs l'image ne correspond pas après le date de 2020 ouais t'es sur kikipédia ? sur le wiki du truc ou pas ? attendre moi je vais aller jeter un oeil de mon côté sur steam je vais aller regarder sur le wikirimworld sur le wiki du truc ou pas ? hop 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 paste euh 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 summary euh 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 Un seul type de bouffe ne peut être placé. Ouais, les colonnes ou les prisonniers vont utiliser automatiquement le dispenseur quand ils ont faim. Ouais, il n'y a besoin de rien de particulier. Ah, alors, manually producing metal mills. Ok. Ah, d'accord, donc il faut avoir un colon qui est suffisamment fin. D'accord. 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 bon il fait j'ai vraiment compris alors il faut qu'ils aient suffisamment fin le problème c'est qu'il faut que j'interdise ça il va falloir que j'interdise toute la bouffe le pincan le pincan tac super tricheur non récupérer tu le fais tomber et je te l'interdis ah voilà ah non parce que du coup il récupère toujours la même plus restriction de zone inaccessible il fascine une zone inaccessible un colon affamé c'est ça ce que j'ai lu une zone inaccessible le problème c'est que là typiquement il a laissé tomber là où il était c'est clair je vois ça et du coup si je le démobilise il récupère pour le manger donc si je dois à chaque fois ouais c'est chiant comment est-ce que je pourrais faire en sorte que tu crée une zone au milieu de la machine une case alors une zone au milieu de la machine là et tu affecte la zone à ce côlon mais je peux pas créer de zones là si je veux faire ça il ça lui plaît pas je peux créer une zone là mais pas un bon j'y retourne j'arrive pas à la crée là moi je voudrais bien la crée mais il veut pas me la faire pas celle de stockage à merde d'accord ok ok j'ai raison nouvelle zone pâte nutritive ok donc d'accord et les j'oblige monsieur aussi donc là maintenant ah bah non j'ai toujours le même problème si ah oui c'est bon il en a fait 6 nickel formidable très bien bon et donc du coup j'ai pas besoin d'autoriser ou de ne pas autoriser nickel bon merci de l'aide tu te sens exploiter ouais il y a un peu de ça et donc maintenant je t'autorise à aller te promener où tu veux hop et toi j'aimerais que tu me prioritises pourquoi je peux pas le transporter après bon vous allez pouvoir bouffer il y avait besoin nickel bon problème réglé je vais arriver à conserver mes bestiaux bon maintenant je vais pouvoir me concentrer sur la construction de la suite de ma base je vais reconstruire les chambres histoire que mes péons ne soient pas sur des zones toutes pourrites mes chambres toutes pourrites c'est pour vous bien être ouais à part dire au coulomb à pâtes ah oui je voulais le faire merci de me le rappeler modifier pâtes nutrites et les rations de survie aussi ouais non j'en ai pas c'est bon je m'en fous bien nous disions donc des chambres des chambres que je vais installer par là par exemple des chambres des chambres des 4 par 4 c'est bien 1,2,3,4 je vais essayer d'aller trop loin ouais je vais aller trop loin hop 1,2,3,4,5 tac 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 ah bon filet à pompe c'est bon bon filet à pompe et bien tu vas t'équiper d'un bon filet à pompe quand t'auras fini de bouffer tiens attend je peux combien animaux 5 non ça suffira pas lui lui ça lui pourrait peut-être les dompter je sais plus combien il faut les trombos pour les dresser 10 si j'avais recruté machin là il pourra peut-être essayer de recruter les trombos écoute salut catax bienvenue ton fils va bien Damned semble être en pleine forme il a une humeur plutôt correcte les parents sont heureux semble-t-il donc normalement j'ai plus commencé on a un rossignol qui est arrivé il est non toujours pas non désolé pour le piège c'est peut-être urgent aussi ah merde la pâte nutritive pourrie c'est l'âge il faut qu'elle soit stockée là la pâte nutritive pourquoi est-ce qu'il me l'a pas mis là ah merde importante non en fait il faut que je l'interdive ici plat pâte nutritive interdite pour qu'il me stocke là c'est con aussi pour être katox qui est me faire la pâte nutritive maintenant donc il faut interdire à katox hop il faut que tu ailles là que je te mobilise que tu ailles là ah non t'as pas faim lutte c'était inutile c'était pas ça il faut que j'attends que tu que l'un d'entre nous ait faim 11,9 ou F1 ouais il a pas chopé ses gènes c'est quand même très très décevant c'est un simple humain sans aucun intérêt zut il a eu le temps de manger j'ai pas fait gaffe toi tu as mangé un plat simple mais non tu ne mangeras pas de plat simple katox tu iras nous préparer de la pâte nutritive hop les animaux en ont besoin ah les chaînes tricheuses mais 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 je me suis planté pourquoi est-ce que katox ne me fait pas de pâte nutritive katox a faim katox n'a rien à bouffer il faut que je lui interdise argue mais mais si j'ai restreint la zone elle est restreinte regarde rossi ça va se voir je ne comprends pas je comprends pas se repose je ne veux pas que tu te reposes je veux que tu me fasses de la pâte nutritive oh là là tu m'agaces je le laissera plus tard hop ok on peut manger elle se nourrit de ton amour ouais c'est ça tiens au moins on va essayer avec éternel parce que éternel va bien vouloir nous préparer de la pâte nutritive miné on va prendre de la bouche sur eux tu es sûr tiens l'arbre de flamme je peux le poser peut-être putain je me saoule mais si je sais parce que je leur ai interdit de faire de la pâte nutritive du coup comme je leur ai interdit c'est évident et ben voilà c'était donc ça donc il ne faut pas leur interdire en fait vous avez compris si je ne les mets pas davantage en construction ou météoraux de degrés j'en ai absolument rien à se couler constructeur caneton je vais nous construire un peu bien attendez-vous prisonnier 2,2 oh putain il y a les rats qui vont moucher bande de rats allez construisant la chambre pour ça il faut plus de bois je n'ai pas des masques comme en fait un groupe de voyageurs bien allez voilà une chambre dans laquelle on va peut-être enfin pouvoir coucher l'amour éternel immobilier à l'entrée de l'étable oui il y a un rideau mais en fait le problème c'est que j'ai mis ma comment j'ai mis mon climatiseur pour en fait j'avais mis l'étable ici pour réchauffer justement mes animaux qui étaient en train de crever de froid et le problème c'est que du coup il faisait trop chaud ici mais dans la pièce là tu vois là ça va il fait 12 degrés donc du coup j'ai dû maintenant laisser ouvert l'ouverture pour éviter qu'il ne crève de chaud il est comme bizarre celui-là bon allez coupe-moi du bois arrêter de faire dans l'économie on coupe tout ça de toute façon c'est vraiment merdé tôt ou tard on coupe ça on coupe ça hop on coupe ça de bois il chauffe dehors et bah oui la crise climatique non plus ça va à l'échauffement j'ai des hivers à moins de 17 degrés ça va encore la nourriture se fait rare il va falloir qu'on est chassé chassé le caribou ah ça y est bientôt un agrépement chassé le caribou à coups de fusil à pompe j'aime toujours bien alors mes chambres sont construites tac 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 éternel va dormir ici t'es pas très chaud ceci il aurait pu faire directement température ventilation tac 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 héta J'adore faire la chasse au fusil à pompe en rafale Je trouve ça tellement classe Bim Et une efficacité redoutable Rossignal va dormir là Et il faudrait que je me fasse un autre radiateur Fournisseur Très bien Pour me débarrasser un peu de toutes mes merdes Ah oui, t'as besoin de courant peut-être Il paraît que c'est utile Tac De lumière aussi éventuellement Le lampadaire, c'est témoin Comme disait les inconnus Alors sociabilité Du coup, c'est Rossignol Notre sociable Non, on ne va pas chercher les trucs trop long On va commercer Alors Déjà, on commence par revendre toutes nos merdes L'arc de flamme C'est un drame Le pilum On s'en fout Carabine de survie On va la garder Ça peut servir Bonnet horrible On revend Bonnet en tissu On revend Qu'est-ce que simple On met le normal On revend Médiocre On revend Médiocre Médiocre En tissu Non, les trucs d'enfant Je garde Euh Parca médiocre Manteau en santé Correct Ok Tiens, il me reste encore Des couteaux Médiocre Médiocre Allez Je suis en arbre On revend On se débarrasse De toutes nos Bouses Parca en tissu On a dit qu'on revendait Tout ce qui était en tissu Même si c'est bon Euh J'ai rien oublié Panthère Sainte Or Les trucs d'enfant Je garde C'est du cuir Je garde De cuir Non Enfin, je ne sais plus Alors, qu'est-ce que tu me proposes Des loups Des herménicinales Je ne m'en fous pas forcément L'anse Bon, ce n'est pas ouf Ce que tu proposes, Coco Je sens que je vais me faire des sous Parce que pour le reste, franchement Des herménicinales, j'en ai combien ? Je mets 8 Mais je peux en récolter encore Allez, faisons des sous Voilà Libérons un peu notre bazar Bon Eh ben Le printemps commence Formidable Le printemps commence Et Boboff est recruté Ça tombe bien J'ai des lits qui ne devraient pas tarder J'ai des lits qui sont arrivés À L'app Boboff Et tu vas tout de suite Aller me recruter Essayer de me dresser Les trombos Parce que ça serait vraiment classe S'ils ne sont pas encore partis Eh ben Ils sont partis Dommage Échec Ou les Megatériums C'est cool aussi Les Megatériums J'ai qu'une nana J'ai que des nanas Mais Écoute, on va essayer On va essayer C'est un peu risqué Ce que je vous propose C'est qu'on va dire au revoir à la VOD Je vais faire une toute petite pause La fin de l'hiver Ouais, la colonie a survécu C'est ça Toute petite pause Et on se retrouve dans quelques minutes Alors on dit au revoir à la VOD On dit tout de suite à la VOD Et je reprends dans quelques minutes Fin de la VOD C'est Alte 4 Bisous, bisous, la VOD Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada